Yo les amis, c'est KropataPouf ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Effondrement Donc vous étiez extrêmement nombreux à apprécier la première vidéo là-dessus Donc je me suis dit vas-y cash, on en fait une autre Donc en tout cas ça fait plaisir que ce genre de sujet vous intéresse parce que comme ça on peut varier les trucs Et moi je suis vraiment dans une période là où je m'informe beaucoup là-dessus Et voilà, et encore désolé de ne pas répondre à vos commentaires parce que je réponds beaucoup moins qu'avant Mais en tout cas je les lis tous, ne vous inquiétez pas Et je vais essayer d'y répondre un peu plus Donc vous êtes prêts à prendre des dingueries ? Ok, ça y part Donc un max de likes si vous kiffez et que vous voulez un autre épisode Et sur ce c'est parti mon kiki C'est un peu de la merde cette fan Donc est-ce que, vous savez ce que c'est Qu'une impulsion électromagnétique Voilà donc là il y a des petites images là En gros c'est un truc Comment dire En fait ça peut venir de plusieurs choses Soit ça peut venir Une éruption solaire Qui provoquerait du coup Une sorte de rayon C'est un rayon gamma je crois Bref c'est pas Qui du coup Perturberait le Comment ça s'appelle cette merde ? Le flux magnétique de la terre Et provoquerait un gros bordel Donc ça perturberait En fait ça Les, comment dire Tous les engins électroniques Les réseaux de communication L'électricité Ton téléphone, ton pc, ton smartphone Ça marcherait plus Il y a tout qui serait grillé Il n'y aura plus de courant du tout Donc après ça dépend Éruption solaire je crois ça C'est peut-être un peu moins puissant Ça dépend de la puissance du bordel tu vois Mais bref ça peut Provenir soit d'une éruption solaire Soit d'une arme militaire Donc en gros c'est genre Quand ils ont fait les Les tests nucléaires Dans les années 1960 je crois Ils ont remarqué qu'il y avait des effets secondaires Et que Tous les Tous les engins électroniques Dans un certain rayon de kilomètre Ils ne marchaient plus du tout Ils avaient grillé Parce qu'il y avait une surcharge Electronique en fait Qui fait que Ça faisait une surtention Sur les microprocesseurs Tout ça Tu vois Les petits trucs là Et du coup ça fonctionne plus Je vais quand même essayer De ne pas aller plus tranquillement Parce que il ne faut pas oublier Qu'on est en ASMR Donc voilà Voilà il ne faut pas que T'as capté Il faut garder la toute sorte du truc 1, 2, 1, 2 Yes Ouais Ça va Ça va et toi Ok Du coup Donc voilà Il y a eu une certaine Évolution Ah non Je voulais juste vous dire que C'est un bail Qui est déjà arrivé C'était Je ne sais plus quand Il y a quelques dizaines d'années Au Québec Il y a eu une éruption solaire Ça a touché le Québec Et pendant 9 heures Ouais je crois que c'est ça 9 heures Il n'y avait plus de courant Du tout Dans le pays Ouais c'était ça Tac On avait d'autres aussi Qui ont duré un peu plus longtemps Je crois Mais bref Tu vois Pour te dire que c'est un truc Qui peut arriver Et qui est déjà arrivé Mais Concernant Les éruptions électromagnétiques Non en fait En français c'est Impulsion électromagnétique IEM Donc comme sur Calof Et tout Tu vois Mais en anglais C'est EMP Électromagnétique Pulse En fait Du coup Quand ils ont trouvé Qu'il y avait Ces effets secondaires Des bombes nucléaires Et ben Ils se sont dit Putain mais c'est une dinguerie On va On va essayer De taffer là dessus Parce que En fait Imaginons Tu T'arrives à niquer Le réseau électrique D'un pays Bah mon gars Là t'as tout gagné Tu vois Genre imagine Mais que Tu fais péter une bombe Je sais pas Au dessus d'une base Militaire Je sais pas quoi Y'a plus rien qui marche Les tanks électroniques Enfin les systèmes électroniques Dans les tanks Les avions Tout ça C'est baisé A vie Définitivement Tu vois Ça nique tout Même tes données Si t'as un disque dur Externe Ça nique tout Ton four Il est électronique Ça le nique Tu peux plus le C'est mort Définitivement Et donc Bref Ils ont tapé Là-dessus Et du coup Ça serait aussi Plus puissant Qu'une éruption Solaire normale Et Donc voilà J'avais lu un article Intéressant là-dessus Sur les armes Impulsions électromagnétiques Voilà C'était là Donc ça t'ai expliqué Comment ça pourrait Marcher En fait Faut envoyer Faut faire exploser Une sorte de Alors je ne sais pas S'il faut forcément Que ça soit Une arme nucléaire Un missile nucléaire Qui pète Ou alors Est-ce que Ça peut être Juste un missile Avec Des trucs Qui provoque Une impulsion électromagnétique Mais pas forcément Un nucléaire Tu vois Et bref Du coup là Ils te disent Que Voilà Faut qu'il y ait une explosion Comme ça En haute altitude Environ 40km d'altitude Pour niquer Les infrastructures au sol Et du coup Voilà Ça ça niquerait Les réseaux de télécommunications Les radars Les radars Les coupures d'électricité Tout ça Tout ce qui est au sol Mais Tu peux aussi niquer Comme ça Les satellites Si tu l'envoies Entre 200 et 500km d'altitude Bah là Tu peux niquer Les réseaux internet De tous les satellites Qui fonctionnent De renseignements De communication Et de navigation Donc tu vois Genre clairement Si un mec arrive à faire Une arme comme ça Fonctionnelle La chine par exemple Bah ils peuvent Baiser le game Tu vois Je mettrai tous les liens En description Et qu'est-ce qu'on voit Alors attention Je veux pas être en mode Les chinois c'est les méchants Et les américains C'est les gentils Non juste là On parle Voilà De fait Moi je ne suis personne Tu vois Je te dis juste Ce qui se passe Que voilà Du coup Les chinois Ont développé Des armes Hypersoniques Justement dédiées A faire des Impulsions électromagnétiques Bon voilà Il y a l'article Et tout là-dedans Je ne vous le dis pas Je ne vais pas vous lire Mais Sachant que c'est un missile Hypersonique C'est impossible Quasiment impossible A arrêter Et à intercepter En plein vol Enfin Ça dépend Dans l'article Ils disent que Ouais Quand le missile Il arrive à la fin De sa course Et qu'il descend vers la cible Là il ralentit Et tu peux le Tu peux le niquer Mais encore C'est pas sûr Tu vois Voilà Donc c'est celui-là Ça se date de Il y a Ah non c'est récent Putain Ouais voilà Et justement Voilà c'est un autre article Il y a Un an Qui sait que Voilà Les chinois Sont maintenant Capables De niquer Le réseau électrique Des américains Avec cette arme Et qu'est-ce qui s'est passé Récemment On a appris que En août 2021 Les chinois Ont testé Un missile Ont lancé Un missile nucléaire Non Un missile A capacité nucléaire Qui est Hypersonique Et qui a fait Le tour du monde En orbite Passe Tu vois Tu imagines Tout le tour du monde Mec Je ne sais pas Ce qu'il a traversé Peut-être Non je ne pense pas Qu'il ait traversé Les states Ils vont se répartir En cohésion Mais bon bref Apparemment Il a raté Sa cible A la fin De 32 km Mais bon Les américains Ils étaient hyper choqués Qu'ils aient réussi A faire ça Parce que Eux ils n'ont pas réussi Je crois Et Bon je ne sais pas Quelle portée Ça a Quand il y a Un truc comme ça Qui explose Je veux dire Le rayon De Destruction Électromagnétique Mais pour te dire Que Là Ça peut partir En cohésion Tu vois Même là T'as un Officier De la navi Américaine Qui a dit En réponse Ça a ça Que La tienne Le C'est Non C'est Non C'est Non C'est C'est Que bon De toute manière Si les chinois Il dit ça compte les Etats-Unis Et qu'il n'y a plus de courant Aux Etats-Unis Il y a des sauts marins nucléaires Qui pourraient pas l'intercepter Mais qu'il y a des sauts marins nucléaires Proches de la Chine Qui pourraient Faire une riposte Tu vois Et justement Il a dit que Ouais Il pourrait utiliser Les chinois pourraient utiliser Ce type Pour Faire Une MP Tu vois Leur missile Il pourrait servir à ça Bon c'est quasiment sûr Il sert à ça Tu vois Bref Donc pour redire que là Il peut se passer des bails Tu vois En plus avec Taïwan Et tout Les chinois qui veulent reprendre On sait pas trop Bref En tout cas Je voulais vous parler D'un Parce qu'en fait Imaginons Ça part en couille Et ils envoient Plusieurs missiles Comme ça Dans le monde entier Du coup Plus internet Plus rien Tout est Objet électrique Electronique Marchent plus Mais Il y a un moyen Pour protéger Des objets Ça s'appelle La cage De Faraday Donc voilà Je vais vous montrer Comment ça marche Imaginons Ça C'est Un 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 Imaginons Là T'as un objet Electronique Bon bref Tu vois On retenait Ce que ça fait Bon tu vois Le champ électromagnétique Produit Au final Il touche Le truc Tu vois Il a un impact Là-dessus Tu vois Ton objet Il est mort Là Mais Tu vois Il y a les trucs Qui volent Les garlandes, si tu mets une cage de Faraday sur ton objet, le champ électromagnétique passe autour, il est absorbé par la cage, et tu vois le truc de la cage, la garlande est vol, mais à l'intérieur ça ne bouge pas, donc ton objet il est safe, tu vois, t'as vu. Et donc on croit y'a des tutos sur internet pour te faire une cage de Faraday, donc là ils te disent, voilà, t'enlèves les piles, tu mets du papier autour de tes trucs, bon alors c'est sur, voilà, si t'es un mode survivaliste, tu pourras pas tout sauver, tu vois, genre ça fait surtout aide pour, pour des dokey walkies, des téléphones, une radio, tu vois, mais ton pc, ta télé, tu pourras pas les mettre dedans, enfin sauf si tu fais une putain de cage, tu vois, et en plus si tu les mets dedans, tu peux pas les utiliser parce que, bref, en mode, tu protèges vraiment, seulement les bailles, le strict nécessaire qui peut te servir si jamais ça arrive, Donc bref, voilà, imaginons la danne radio, après tu mets du papier autour, ou du carton, dans du papier, ou un tissu, après tu mets du film plastique, par dessus encore, Après tu mets trois couches d'aluminium, si t'as plusieurs trucs, tu les mets dans un sac et tu fais pareil, tu vois, et ensuite tu les mets dans une poubelle en aluminium, et tu fous ton truc dans la poubelle, mais il faut pas que ton truc dans la poubelle soit en contact direct avec l'aluminium intérieur de la poubelle, donc faut mettre du carton, ou du plastique, genre un truc, un matériau qui n'est pas conducteur, tu vois, D'après il a mis un chiffon en dessous aussi, au cas où je crois, bref, il est d'après en plus cet article là, Attends, c'était où ? Voilà, les experts disent que si les Etats-Unis étaient touchés par une attaque EMB, Donc il n'y aurait plus de courant ni rien, plus de trucs électriques. 70 à 90% des américains seraient morts entre 12 à 18 mois après l'attaque. Pour vous montrer le bordel, parce que notre société, nos sociétés, sont hyper dépendantes de l'électricité, de la mondialisation aussi, tout ça, tu vois. Ce qui fait que s'il n'y a plus d'électricité, mon gars, il n'y a plus rien, il n'y a plus les cargos qui vont décharger la marchandise, Il n'y a plus le ZAMU, tu ne peux plus appeler la police, tu ne peux plus aller au magasin, gros bordel. C'est une guerre civile, mon gars. Rien que en une semaine, je n'imagine pas le bordel, tu vois. Bref, bon après il y a des trucs vidéo qui montrent des tutos pour faire des caches Faraday. Bon, le mec, il a pris une boîte à chaussures, tu vois. Il a mis de l'aluminium autour. Mais bon, la sienne, elle n'est pas ouf. C'est un truc un peu cheap. Je ne pense pas que ça protège bien. Parce que... Merde. C'est trop... En fait, si c'est une arme militaire qui est utilisée, ça va être un truc puissant. Et son petit truc bricolé, là, en carton, ce n'est pas suffisant, tu vois. Même, il a dit que... En commentaire, il a dit, ouais, dans le micro-ondes, ça marche aussi si tu mets des trucs dedans. Mais apparemment, non, c'est de la merde. J'ai lu, je me suis informé là-dessus. Genre, là, je vais vous donner un exemple de vrais trucs carrés. Putain. Voilà, en gros, le mec, il a acheté un seau en aluminium. Tu vois, il a mis du scotch en aluminium, sur les bords, sur toutes les petites ouvertures qu'il pourrait y avoir. Même au fond et tout, tu vois. Ensuite, il a mis un seau en plastique dedans, souple. Et ensuite, il referme son bordel. Et il met du scotch autour à la fin. Et... Voilà, tes maladies l'emballes sont okie-walkie. Il met dans la sac plastique. Après, il met dans de l'aluminium. En fait, il faut éviter que tes objets soient en contact avec l'aluminium. Tu vois. Avec l'aluminium de la poubelle. Mais aussi... L'aluminium, si tu l'emballes lui-même, le truc, tu vois. Après, il fait des tests et il voit que ça ne capte plus. En fait, il n'y a aucune onde qui est captée par le TokiWalki, une fois qu'il est là-dedans. Ça protège contre toutes les ondes Wi-Fi, Bluetooth, appel, ondes radio, tout ça, tu vois. Bref, tu vois. Et après, il ferme bien. Il n'a pas fermé, tu vois. Mais il y avait trop un autre mec, il avait fait un truc carré. Lui, c'est un mec des terres, tu vois. Oh putain, la pub. Parce que... Tu vois, les survivalistes des terres, ils ne veulent pas juste sauver, genre... Il a tout son matos là-dedans, le mec. L'intérieur du truc, il est en bois. Après, je ne sais pas, il a rafistolé le bordel, ça fait un truc carré. Voilà tes mains. Le mec, il a une batterie. Alors ça, ce n'est pas un groupe électrogène, c'est genre une batterie... C'est comme une power bank, mais géante. Tu vois, tu peux te brancher un lave-vaisselle là-dessus et tout. Et c'est silencieux, tu vois. Ça, c'est bien. Ah ouais, et même les câbles. Il faut tout mettre dedans, mec. Les putains de câbles et tout. Parce que les câbles aussi, ils peuvent griller. En vrai, lui, il est chaud à mort, tu vois. J'ai mis tout son bordel dedans. En vrai, voilà, je pourrais vous dire que c'est un bail qui peut arriver maintenant. Les Chinois ont la capacité de le faire. Peut-être même les States, mais on ne sait pas. Et tu rajoutes à ça tout le bordel. Pénurie. Taïwan, les tensions là-bas. Je ne sais pas ce qui peut se passer, tu vois. Et si jamais ça arrive, c'est toujours bien d'avoir un petit... De sauver quelques trucs, tu vois. Parce que, mec, sans objet électronique, sans électricité, mec, tu retournes à l'âge de pierre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du bordel. Mais bref, il faut être prêt, tu vois. Voilà. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Ce deuxième épisode sur l'effondrement. Un max de likes si vous kiffez. Mettez votre petit commentaire. Et sur ce, je vous dis bonne nuit. J'ai pas ici, mère.